Il y a une fausse croyance qui circule sur les réseaux sociaux et notamment sur les relations amoureuses, plus précisément sur les hommes. Cette croyance dit que si un homme t'aime vraiment, il fera tout pour rester avec toi. Alors, je vais un peu donner mon point de vue sur cette croyance, puisque je pense qu'elle fait plus de mal que de bien aux femmes. Peut-être que cette croyance, elle peut être vraie dans certains contextes. N'oublie pas que dans chaque conseil, il y a un contexte qui va avec. Mais comme tu le sais, ici je t'apprends, notamment en ce moment, je parle beaucoup du provider, d'un homme qui est sain, qui est émotionnellement intelligent, financièrement stable et qui est intéressé lui aussi par une femme qui est sa réciprocité et donc une femme aussi qui est saine. D'accord ? Mais lorsque tu es une femme, par exemple, ou j'aime bien dire une petite fille qui n'a pas fini de grandir et que tu es insupportable à vivre, même si demain tu tombes sur un homme, justement un provider, même s'il t'aime, même s'il est attaché à toi, à un moment donné, il aura développé de l'amour pour lui-même et donc il ne va pas rester avec toi. D'accord ? Il ne va pas rester avec toi parce que pour lui, il se dit « Ben non, en fait, ça ne vaut pas le coup. Pour moi, oui, certes, j'ai envie d'investir sur une femme, mais si j'ai en face de moi une femme qui est arrogante, une femme qui est insupportable, une femme qui ne sait pas gérer ses émotions, une femme où son bonheur est conditionné par la présence d'un homme, c'est-à-dire que si cet homme-là n'est pas avec elle, elle se sent triste, elle ressent un vide, etc. Ben forcément, tu ne vas pas attirer le bon type d'homme. Dans ces conditions-là, godesse, c'est très compliqué pour un provider, pour un homme qui est sain, de rester en fait, s'il est face à ce type de petites filles qui n'ont pas fini de grandir. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui disent que leur partenaire est toxique, mais à aucun moment, on va se poser la question si nous-mêmes, nous ne sommes pas toxiques, tu vois ? Moi, ma vie a commencé à changer quand je me suis posé cette question « Ok, Wassila, tu es en train de critiquer ces hommes-là. » Et d'ailleurs, avec le recul, en vrai, c'est des hommes qui ne m'ont rien fait. Ils se sont juste adaptés à mon énergie, à moi, à mes propres comportements qui étaient très toxiques à l'époque. Et lorsque j'ai commencé à me remettre en question, au lieu de pointer du doigt l'autre, puisque c'est très facile de pointer du doigt les autres, mais quand il s'agit de se pointer du doigt, avec de l'amour bien sûr, mais en restant honnête et de se dire « Ok, bon, écoute, est-ce que je vais avoir le courage de me regarder dans un miroir et de me poser la question est-ce que ce n'est pas moi qui est toxique ? Est-ce que ce n'est pas moi, finalement, qui cherche la petite bête ? » Dieu merci, je me suis posé ce type de question puisque ça m'a permis de me comprendre, de me sentir mieux, d'avancer, et surtout de trouver une certaine paix intérieure. D'ailleurs, Godesse retient bien ça, ton crush, un homme que tu aimes bien, un homme qui t'a touché émotionnellement, il va te permettre de mettre en lumière des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur de toi. D'accord ? Ou plutôt, la relation va te permettre de mettre en lumière des blessures ou des croyances, etc., pour justement que tu les règles. Puisque pour moi, les relations amoureuses sont un moyen merveilleux pour faire un travail sur soi, pour apprendre à se connaître. Puisque l'autre, en fait, ou plutôt la relation est un miroir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais surtout par rapport à tes propres réactions. C'est-à-dire que si tu es face à un homme qui ne te calcule pas, et ça, je l'ai déjà évoqué dans un de mes épisodes de podcast, mais si tu es face à un homme qui ne te calcule pas et que tu es là en train encore de chercher, à lui parler ou vraiment d'insister, là, dans ce contexte, il y a probablement des croyances imitantes sur toi, le fait que tu n'es pas assez, sur l'amour de soi, une faible estime de soi, des peurs, etc. Donc c'est pour ça que vraiment l'autre, ou du moins la relation, va t'inviter à aller à l'intérieur de toi justement pour régler des choses que tu n'as pas à régler et que tu dois régler. D'accord ? Il y a aussi le mythe de la femme fatale. Alors là, si vraiment on a fait du mal aux femmes, c'est de leur faire croire en fait que d'être une femme fatale va rendre un homme accro à elle alors que ce n'est pas du tout mais pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, les femmes qui sont fatales, elles ne nourrissent pas les besoins fondamentaux des hommes. Et celles qui ont le pack féminine goddess savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'une femme fatale, lorsqu'elle est fatale tout le temps, parce qu'il y a un moment donné, oui, c'est intéressant de jouer la femme fatale pendant cinq minutes. D'accord ? Mais à un moment donné, il faut quand même que tu lui montes qui tu es et arrêter de jouer un rôle. Mais voilà, en règle générale, les femmes fatales, elles sont un peu froides, elles sont distantes, elles sont un peu dans le jeu, tu vois, continuellement. Certes, elles séduisent mais ce n'est pas vraiment une très bonne séduction. Un homme, pour se poser sur du long terme et d'ailleurs même une femme, a besoin de se sentir en sécurité émotionnellement, c'est-à-dire il a besoin en fait de sentir qu'il peut te faire confiance. Le problème, c'est que la femme fatale, elle ne respire pas trop la confiance. D'accord ? D'ailleurs, quand tu vas, tu regardes les synonymes de fatale, d'accord ? C'est funeste, malheureux, maudit, néfaste, nuisible, pernicieux, tout ça. Donc voilà, moi je pense qu'il faut arrêter de jouer la femme fatale puisque ça ne joue pas justement en ta faveur notamment avec des providers, avec des hommes qui sont dans cette énergie masculine saine. Donc voilà Godesse, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas de télécharger ton cours gratuit sur les hommes, justement les erreurs à éviter de faire avec les hommes. C'est un cours qui est complètement gratuit et qui va te permettre vraiment d'avoir une relation saine avec l'homme de ton choix, d'accord ? Et ça va surtout éviter de faire fuir l'homme que tu as envie de plaire, l'homme que tu as envie de charmer, surtout un provider parce que voilà, ce type d'homme pour moi c'est vraiment des perles, d'accord ? C'est comme vous les godesses, pour moi vous êtes des perles, vous êtes un chef-d'oeuvre, et bien des providers, des hommes qui respectent la femme et une de leurs passions c'est de prendre soin de leur femme, pour moi ce sont des perles, voilà, ce sont des hommes qui méritent le respect, d'accord ? Donc si tu veux éviter de faire fuir ce type d'homme, va regarder mon cours qui est complètement gratuit. Avant, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un commentaire et moi je te retrouve au prochain épisode de podcast. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !